Alors, troisième verbe du jour, l'achzor, ou pour être plus précis, pour être plus hébraïque, l'achazor. Quand on vous dit qu'il y a une langue parlée, une langue écrite en hébreu, on ne vous ment pas. Si vous lisez un texte bien dans un livre, vous direz l'achazor, mais à l'oral on va dire l'achazor. L'achazor, l'achazor. Moi j'ai mis revenir et répéter. Oui, mais pour l'instant répéter, on va le mettre de côté, et je ne vais pas rentrer dedans pour l'instant. On va d'abord apprendre le verbe revenir, ce qui est un verbe de mouvement, tu es d'accord avec moi ? Donc si c'est un verbe de mouvement, c'est le ? Oui, anichoser la misada, je reviens au restaurant. Anichoser la avoda, mais il y a une exception. Ah, non. Si. Ah bon ? Tu vas voir. Arrête. Oui, oui. C'est ce que vous allez voir maintenant, c'est quelque chose de très 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 important. Donc là, je note ici, choser, choseret, choserim, choserot. Et faites attention. Donnez-moi s'il te plaît les verbes de mouvement que nous avons appris jusqu'à présent. La l'achet. Oui. La l'achet. La l'achet. La l'achet. Maintenant, on a appris ça, oui, c'est vrai. La l'achet. Oui. La l'achet. Oui. La l'achet. Je suis, hein. Je suis, hein. Je suis, hein. L'achet. Je pense, donc je suis. Donc, tous ces verbes-là, ils sont suivis de… Lé. 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 Je rentre, on ne dit pas chez moi, voilà. Oui, mais rentrer chez soi, ça veut dire revenir chez soi. Voilà. Donc, tous ces verbes-là, le « leïc » s'en va, et c'est pour qu'il s'agit de « à la maison », ça devient « à baita ». C'est une expression toute faite, hein ? Voilà. « Ani olech à baita ». « À baita », c'est chez moi, à la maison. « Ani olech à baita ». Bye bye. « Ani olech à baita ». « Ani tasse à baita ». « Ani chozer à baita ». « À baita », il y a une chanson. Oui, oui. « Ani bas à baita ». Tu peux te téléphoner avec tes femmes, tu dis « Ani bas à baita, achav ». « Ani nose à à baita ». Ok ? C'est la seule exception où il n'y a pas « lait », et c'est « à baita », c'est-à-dire « chez moi ». Et on ne dit pas « à baita » chez lui, parce que dans « à baita », il y a déjà « chez lui ». Bien sûr. Vous voulez suivre notre formation en ligne à Cour des Breaux, le club ? Alors, rendez-vous sur accourdebreux.fr et apprenez l'hébreu comme jamais en profitant d'un e-learning de A à Z. Ou, devrais-je dire, de Aleph à Tav. Merci à Noé pour leur soutien et merci à notre partenaire Béhivrite.